Et si on mêlait le virtuel au réel ? Aujourd'hui, je m'apprête à faire une petite partie de Mario Kart, mais cette fois-ci, non pas derrière une console de jeu, mais à bord d'un vrai kart. Dis-moi déjà comment marche le véhicule ? C'est trop simple, il y a un volant actuellement ici avec 4 couleurs différentes. Le couleur vert, c'est un klaxon. Le bouton bleu, c'est un bouton pour faire la marche arrière. Le bouton jaune, ce sera le bouton le plus important pour le jeu, c'est pour utiliser tes bonus. Et un bouton rouge, c'est au cas où, si vous avez un souci, un bouton de SOS. Donc pour accélérer, c'est tout simple, c'est à ta droite, et pour freiner, c'est à ta gauche. Hyper simple, on est parti ? Tout simple, on y va ! Maintenez le bouton bleu pour reculer dans votre couloir jusqu'à l'invédicale. C'est parti ! Quand je regarde le terrain, on dirait un espèce d'écran de cinéma géant. C'est ça, il y a 42 vidéoprojecteurs qui projettent une seule image. Cette course s'appelle la Battle Race. Le but du jeu, c'est de faire le plus de tours possibles avant les autres joueurs. Et pour ça, vous allez avoir des bonus pour ralentir les autres. Il y a différents bonus. Le nitro, si tu utilises ton nitro, tu vas aller beaucoup plus vite que les autres, pendant 3 à 4 secondes. C'est bon pour les maillots ! Ensuite, tu as la fusée. Si tu tires sur quelqu'un, par exemple, moi je suis devant toi, tu me touches avec la fusée, je m'arrête pendant 3 à 4 secondes. Tu as aussi la flaque d'huile. Par exemple, quand tu roules, je suis derrière toi, je te colle, tu vois que je vais te doubler, tu me lances une flaque d'huile. Moi, je me la prends, je m'arrête 3 à 4 secondes. Toi, ça te permet d'avancer encore. Oh non ! Il m'a arrêté ! Et pour attraper tous ces bonus, il suffit simplement d'appuyer sur mon petit bouton jaune. Le bouton jaune, c'est ça. Une fois, il faut rouler sur des cases, une fois que vous avez obtenu un bonus, pour l'utiliser, c'est le bouton jaune. Mais j'ai adoré, aimerait le plus amusant. C'est vraiment quand tu chopes les boosters sur la piste, tu te prends une accélération de malade. Mais tu vas à combien de kilomètres heure ? Entre 30 et 40 kilomètres heure max. Ça va trop vite ! Il n'y a pas de risque d'accident, parce que là, il n'y a pas de casque, il n'y a rien qui me protège si je tombe. On a un système d'anticollision qui vous empêche tout accident pendant la partie. C'est pour ça, parce que dès que je me rapprochais un peu trop près de toi, clac, d'un coup, mon kart s'est mis à freiner. C'est ça, le kart freine tout ça automatiquement, quand il voit qu'il y aura un risque de collision. Tu fais bien d'en parler du système anticollision, parce que là, tout à l'heure, j'ai voulu te lancer une énorme fusée, et au moment où j'allais appuyer sur le bouton, pourquoi ? Parce que j'étais trop proche de toi, et clac, le kart s'est ralenti, je ne pouvais plus rien faire. Donc c'est quand même super frustrant, je trouve. Tu peux jouer jusqu'à combien sur le terrain ? Maximum à 12 joueurs sur une seule piste. Alors là, vu comment j'ai pu m'amuser aujourd'hui, je n'ose même pas imaginer ce que ça peut donner à une dizaine de personnes. On va beaucoup plus s'amuser, mais des avantages, c'est qu'il y a des débutants, qui peuvent vous ralentir durant la partie. La grande différence par rapport à un karting traditionnel, c'est que là, dans ce karting-là, on n'a personne sur le terrain. D'habitude, on a toujours une personne avec un drapeau, tu sais, noir et blanc, pour lancer le départ, l'arrivée, ou même s'il y a un problème, un accident. Comment tu expliques que là, il n'y a personne, personne ? C'est l'avantage de Battle Kart, 43 capteurs qui sont au plafond, et qui va surveiller toutes les cartes qui vont jouer. Grâce à ça, vous ne pourriez pas vous foncer dedans, vous ne pouvez pas sortir de la piste. Pareil pour la ceinture de sécurité. Si vous l'enlevez, toute la partie s'arrête. En fait, tout est absolument automatisé, même quand tu veux commencer une partie, ou quand tu veux rentrer, quand on te demande de te garer. C'est ça, le jeu va tout contrôler. Ce qui est vraiment très, très, très réussi dans ce karting, c'est qu'on a l'impression d'être à l'intérieur d'un jeu vidéo, de jouer à un jeu vidéo sans avoir les petits pouces sur la manette, et d'en même temps, mêler le plaisir de la conduite avec le kart, et le duo, mêler ensemble, ça fonctionne hyper bien. C'est très intuitif, on comprend très vite, et on s'amuse comme des petits fous. Il y a plein de fois où j'avais vraiment envie de rager. Quand tu m'envoyais tes flaques d'huile, là, ça m'énervait, ça m'immobilisait, alors que j'étais en train de gagner, vraiment, c'était très énervant. L'avantage aussi, Ariane, c'est que tu n'as pas que de la course. Il y a différents modes de jeu. Donc vous avez le jeu Battlesnake, c'est un jeu serpent géant. Donc votre carte, c'est le serpent. Le but, c'est de manger le maximum de cercles, et avoir la plus grande queue. Il y a aussi des règles à ne pas rouler sur les queues des autres joueurs. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous perdez votre queue. Ah, et donc on a perdu la partie ? Exactement. Mon serpent s'agrandit de plus en plus, là. Trop bien ! Mais c'était tellement amusant, ce serpent. J'avais l'impression d'être bien plus douée qu'à la course, et que je te battais avec toutes les parties qu'on a faites. Systématiquement, je gagnais. C'est moi qui ai la queue la plus grande. C'est ça, j'ai perdu. J'ai roule sur une queue. Ah, mais c'est quoi, là, tout ce grand quadrillage bicolore ? Alors ça, ça s'appelle le Battle Color. C'est un jeu de coloriage. Le but, c'est de colorer le maximum de cases en 60 secondes. Actuellement, on est deux, donc on est chacun dans une équipe. Mais si on est à plusieurs, vous êtes plusieurs dans la même équipe. Donc le but, c'est de colorer le plus de cases avant les autres. D'accord, moi, c'est quoi ma couleur ? Alors ta couleur, Ariane, c'est le bleu. Tu vas voir ton carte aussi est couleur bleue. Et quand tu vas rouler, tu vas voir que tu vas colorer les cases en bleu. Et moi, ma couleur, c'est le violet. Et si je roule sur ton violet, ça se transforme en bleu aussi ? C'est ça, tu récupères la case. Alors là, ce que j'ai aimé, c'est qu'encore une fois, tu as des boosters tout d'un coup, et tu peux aller encore plus vite. Et tout d'un coup, j'ai réussi à aller hyper vite, c'est de passer par-dessus toutes les roses qui se sont transformées en bleu. C'était vraiment très satisfaisant. Oh, c'est bien bleu ! Quand vous avez coloré 10 cases de l'adversaire, vous récupérez un bonus, donc un booster, pour aller beaucoup plus vite que les autres. Est-ce qu'il y a des contre-indications particulières qui m'empêcheraient de pouvoir jouer et de piloter un kart ? Bien sûr, donc pour les femmes enceintes, puisqu'il y a beaucoup de secousses quand même, donc c'est déconseillé. On n'a pas d'âge limite pour faire du karting, mais il y a une taille minimum, il faut faire plus d'un mètre 45. Ça, c'est pour la sécurité, pour être bien assis dans le kart et accès au pédal. Et ensuite de ça aussi, les gens qui ont un peu des douleurs au dos et tout, on déconseille, parce que quand même, ça reste du karting, on a des secousses. Et au niveau de la corpulence, est-ce qu'il y a un poids maximal ? Les karts peuvent prendre jusqu'à 200 kilos. Mais est-ce que ça coûte cher, Emreille ? La première partie, si vous venez ici, c'est 24 euros par personne. L'avantage, c'est que vous avez des prix dégressifs. Donc si vous en faites une, si vous prenez une deuxième, elle passe à 20 euros. Et si vous faites une troisième, elle passe à 18 euros. Oui, mais attends, la partie, elle dure combien de temps ? Alors une partie, ça dure 15 minutes. Mais l'avantage, avec 24 euros payés pour la première partie, vous pouvez faire plusieurs modes de jeu. Et est-ce qu'on peut privatiser ton karting ? Bien sûr, on peut privatiser pour les enterrements de jeunes garçons ou de jeunes filles, pour les building, pour les anniversaires. Pour les amateurs de football, je crois qu'on peut s'amuser aussi au ballon rond sur cette piste. C'est ça, ça s'appelle le battle foot. Le but, c'est simple, il y a deux buts, il y a deux équipes. Et le but, c'est de pousser la balle avec la carte et marquer un but. But ! Je t'ai eu ! Je t'ai eu ! Je t'ai eu ! Je t'ai eu ! Retournez dans les zones. J'adore le football ! Là, Ariane va jouer au battle virus. Le battle virus est complètement différent des autres modes de jeu. On est ensemble, toi et moi. Contre un virus qui va bouger sur la piste, notre but, c'est de le détruire avant qu'il ne touche. C'est vraiment dans l'air du temps, toi. Coronavirus, tu le détruis sur ton terrain. En plus, c'est un jeu qui était créé pendant le coronavirus. Exactement. Non ! Non ! Mais il m'attrape toujours ce virus ! J'ai été infectée ! Oh là 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 ! Mais c'était tellement difficile ! Mais j'arrivais à peine à avancer, je me faisais tout de suite attraper par le virus. Tu te faisais contaminer beaucoup, ouais. Heureusement, j'étais là, je t'ai décontaminé beaucoup de fois. C'est vrai, grâce aux petites piqûres, j'ai vu quand tu as pu sur les piqûres, tu peux me soigner et empêcher que je tombe malade. C'est quand même assez chouette aussi au moment où tu as des fusées. Quand enfin tu arrives à shooter le virus et tu te dis « Ouais ! » Je suis arrivé. Je crois que j'ai réussi qu'une seule fois, moi. Et j'ai remarqué qu'il y avait comme des petits virus satellites tout autour et qu'ils te surprennent et tu te fais toucher. Et tu te dis « Mais non, le gros virus, il était là-bas ! » Et en fait, non, tu te fais toucher par un petit truc. C'est ça, en fait, par rapport au niveau, la difficulté va s'augmenter. Donc, dans le niveau où on était toi et moi, il y avait des petits bébés du virus. Donc, des fois, en fait, ils tapaient au rebord, ils s'énervaient, ils lançaient des petits virus. Et les petits virus, souvent, on ne les voit pas. On est attirés par les plus grandes. Bon, j'aime pas ce jeu. Vas-y, on joue à un autre, ça m'énerve de perdre. Alors, tu as la chance, on a un tout nouveau jeu qui vient de sortir qui s'appelle le Battle Pool. C'est un billard géant. Alors là, tu vois, j'ai un petit problème au niveau des couleurs. J'avais du mal à bien distinguer les balles. Là, pour le coup, quand tu fais le switch de ton petit écran de contrôle et la piste, tout devient blanc, quoi. J'avais du mal à bien comprendre où étaient mes boules à shooter. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu dur, donc il faut vraiment se concentrer dans le jeu. C'est des boules bleues et des boules roses. Toi, tu étais les bleus. Moi, j'étais les roses. Encore une fois, ça manque à gagner. C'est bizarre, je gagne au foot, au billard et à la course. Oui, enfin, encore une fois, c'est bon. Je te rappelle que moi, je gagne au snack, au la main, à la couleur aussi. Donc, somme toute, tu fais le malin, mais je me débrouille pas mal. En plus, c'est la toute première fois. Toi, tu as des années. Tiens, ça fait combien de temps que ça a été créé, ce karting ? Battle Kart, ça existe depuis à peu près 7 ans. Tu vois, Ariane, sur cet écran-là, tu as tous les scores de tous les parties que tu as faites. Mais ça veut dire que j'ai gagné, numéro 1 ! Ça va, il n'y a que 3 points d'écart, ça va, c'est pas énorme. Mais bon, tu as quand même gagné. Pour fêter ta victoire, Ariane, tu mérites de monter sur le podium. Mais bien sûr, et j'ai hâte que tout le monde se se gagne, que c'était pour la première. Et moi, le deuxième. Et on fera un petit poteau ? Allez, c'est ça. A vous de tester maintenant et de vous amuser au moins autant que moi. Bye bye !